L'une des priorités de la liste Biarritz-Vec d'Avenir sera de défendre nos falaises et nos plages. Tout aussi bien les falaises situées entre la Côte des Basques et la Miladie que les falaises situées au pied du phare. Il faut savoir que ces falaises situées entre la Côte des Basques et Marbella sont en lieu de confluence des eaux à Biarritz. Si demain par malheur on construisait un parking souterrain dans une partie de cette falaise, les eaux contourneraient le bloc de béton constitué par ce parking et trouveraient leur chemin par les côtés. Et les côtés ce sont encore ces falaises qui ne sont pas suffisamment confortées et ces eaux de ruissellement contribueraient à les fragiliser encore plus, à accélérer leur érosion et donc à augmenter le risque d'éboulement dans cette zone. Donc une priorité absolue doit être de protéger ces falaises et pour ce faire déjà il faut éviter la construction de tout ouvrage pouvant les fragiliser. La deuxième étape, une fois qu'on aura ces falaises vraiment confortées, stables, à ce moment-là on pourra faire notre chemin piéton, cyclable, qui permettra de relier la Côte des Basques à la Miladie en toute sécurité. Nous devrons également protéger nos plages. Les plages sud de Biarritz sont actuellement menacées par un désensablement de plus en plus aiguë au cours des périodes hivernales. Nous venons de connaître une succession de houles qui a gravement désensablé nos plages. Il faut maintenant trouver des moyens de limiter ce désensablement et de réensabler à moindre coût nos plages de façon à ce qu'on puisse en profiter mieux chaque saison. Pour ce faire, nous pourrons avoir recours à la drague récemment achetée par la communauté d'agglomération pour réensabler les plages d'Anglette. Biarritz devrait également pouvoir profiter de cet outil précieux pour réensabler par la mer. Réensabler par la mer serait beaucoup moins coûteux que réensabler par la terre par le biais de camions. Il faut prendre en compte dès à présent cette problématique de désensablement. La richesse de Biarritz est en grande partie constituée par ces plages. Si demain nous n'avons plus de sable sur nos plages, cela causera un préjudice au tourisme biarro. C'est donc une priorité pour nous que de se préoccuper de ce désensablement. Le but, ce serait même à terme, de retrouver un bout de plage à la côte des Basques, y compris à Maréot, par petits coefficients. C'est tout à fait possible, il y a des pays qui l'ont fait. On peut tout à fait regagner du terrain sur la mer. Je crois que nous devrons réfléchir à un réensablement ciblé sur nos plages sud et notamment à une protection de la plage de la Miladie qui connaît le plus gravement ce phénomène.